Salut à tous, je participe au concours booktube lancé par l'institut français du Cameroun, dont cette vidéo. Bon, je me présente, je suis Brice Camer, abonné à l'IFC et l'oeuvre dont je vais vous parler maintenant est celle de Oyono Guillaume Biarr, intitulée 3 prétendants d'un mari. L'oeuvre se déroule au village de Mvoutessier, au sud du Cameroun, où on nous parle d'une héroïne nommée Juliette. On nous parle de Juliette, pardon, qui est l'héroïne de l'oeuvre, dont le père, qui se nomme Atangana, l'a fait scolariser dans le but d'accroître la valeur de celle d'oeuvre. D'ailleurs, il disait dans l'oeuvre que, quand j'envoie ma fille à l'école, je sais qu'un jour ça me paiera. Bon, dans un premier temps, la famille reçoit une somme de cent mille francs d'un paysan qui se nomme dit, pour en prendre la main de Juliette, leur fille. Puis, ils reçoivent ensuite, nous sommes de cent mille francs d'un grand fonctionné du village qui se nomme Biarr. Et celui-ci, en plus des deux cent mille francs, en visite à la famille et demande la liste de tout ce qu'ils veulent. Ils s'en vont. Passe à entrer dans de ses vacances qu'elle avait faites à Ibamba. Elle découvre donc tout ce qui s'est tramé derrière son dos. Le mariage sans son consentement, les pleins de mariage que son père avait réitabli dans son dos. Elle décide donc, par la même occasion, d'annoncer à son papa ses fiançailles avec, au cours, un lycéen dont elle s'était prise. C'est lui, si l'on refuse les fiançailles avec le lycéen, qu'on prétexte que ce n'est qu'un écolier et il n'arriverait pas à satisfaire les besoins de leur famille. Il n'est rien face aux grands fonctionnaires ou bien aux paysans qui ont avancé une somme de cent mille francs et deux cent mille francs. Face donc à ce refus, la jeune Juliette va donc organiser avec O'Call son fiancé et commande un troisième acolyte de vouler l'argent de la dote des deux premiers. Entre temps, la famille va découvrir que l'argent a disparu. Faire appel à un féticheur dans le but de retrouver l'argent volé. Il va savoir que celui-ci est un escroc. O'Call va donc finir par épouser la fiancée Juliette. Voilà, c'est un peu ça le résumé. Bon, maintenant concernant la critique, la critique de l'oeuvre. Bon, je ne veux pas considérer ça comme une critique, mais comment dire, comme une appréciation personnelle de l'oeuvre. D'un premier point de vue, on pourrait penser que l'oeuvre est contre la dote. Mais dans le fond, l'oeuvre se veut plutôt du dénoncer un système africain traditionnaliste qui fait, en fait, qui ne tient pas compte de la volonté de la fille africaine à se marier. Et de la dote comme de l'achat de la fille. Comme un animal qu'on vendrait. Voilà, je vous encourage dans l'oeuvre. C'est... Elle est très bien faite. C'est un petit chef d'oeuvre qu'on voit à Guillaume Ayuno. Camornais. Bon, français d'origine Camornais. Elle est même accessible en vidéo sur la plateforme que tout le monde connaît. Youtube. Vous n'avez juste qu'à entrer le titre aux trois prétendants et mariés. Il m'apparaît. Voilà, je vous souhaite donc bonne lecture et vive la littérature africaine. Merci. 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 Merci.